Abobo Avokatier, il est 7 heures ce vendredi matin, un jour comme les autres dans la famille Diabaté. Tous les enfants sont présents et l'un d'eux se prépare pour l'école sous le regard bienveillant de sa mère. Cheikh est élève en classe de CM2 dans un établissement confessionnel islamique. Un choix éducatif assumé par ses parents. L'idée est venue de sa grande-sœur. Elle m'a suggéré, j'ai trouvé que c'était bon, que c'est très bon même. Peut-être que moi je suis le père, mais ça m'a un peu échappé. Nous-mêmes, on est d'une famille musulmane. Moi, mon fils de fin père, il était imam. Il a été imam à Abobo Avokatier, qui s'appelle Diabaté Mamandou. Donc, il a suggéré l'idée, j'ai trouvé que c'était une très bonne idée. Donc, j'ai adhéré en même temps. L'élève est à cheval entre deux systèmes éducatifs, l'enseignement formel et le système confessionnel. Il a trois enfants, deux garçons, une fille. Bon, il est le seul à aller à l'école confessionnelle. Donc, depuis qu'il a commencé, en tout cas, depuis qu'il a commencé à aller, son comportement a changé. Il est devenu correct, normal. Mais bon, il y a des choses qu'il faisait avant, avec l'éducation de l'école confessionnelle, tout est rentré en ordre. En tout cas, je suis rempli de joie. Vu son âge, il fait l'arabe, il fait le français. À un moment, il faisait un peu d'anglais. Bon, il arrive à s'en sortir dans tout. Donc, quand il est parti, dans les premiers moments, son premier résultat, il a été premier en arabe. Non, mais j'ai dit, waouh. Il dit, c'est son destin. Donc, c'est comme ça, moi aussi, j'ai accepté. Moi, ce n'est pas pour devenir imam. Non, mais si je veux qu'il soit un homme de Dieu, un homme de Dieu, ce n'est pas forcément que tu sois imam. Tu peux avoir la crainte de Dieu, être tolérant. Mais moi, en tout cas, j'ai envisage qu'il soit un docteur ou un magistrat. Ce sont sûrement mes vues. L'enfant étudie le français, l'anglais pour l'enseignement général et l'arabe pour le système islamique. Un atout considérable, selon sa grande sœur. Lui, il est le plus petit. Moi, je suis la plus grande. Si Dieu m'a fait une grâce que j'ai réussi à travailler, qu'est-ce que je peux faire pour que mon petit-frère puisse s'en sortir mieux que nous ? Où est-ce que je peux l'emmener pour qu'il puisse avoir une grande opportunité que nous n'avons pas eue ? C'est là que mon choix s'est porté sur l'école confessionnelle. Dans un premier temps, ce n'est pas dans le cadre islamique. Bien dire que oui, il y a le cadre islamique, mais il y a le choix. Il y a l'ambition des deux mains. Il est temps de partir à présent. Heureusement pour notre écolier, son établissement est situé à quelques mètres seulement de la maison. Il y va donc à pied. C'est ici, à Amnour, groupe scolaire confessionnel islamique, que Cheikh rejoint ses camarades en classe. La maîtresse, la voici. Fanta Togola enseigne le français. Elle vérifie les cahiers de leçons avant le cours d'exploitation de texte de ce matin. Le lundi, on commence les cours à 14h. Les Arabes passent le matin et le français, c'est le soir. Le soir, on a lecture 1, expression écrite, mathématiques et sciences naturelles. Et le vendredi, c'est tout en fait encore une journée pleine. On commence avec l'exploitation des tests 2, l'histoire, sciences et technologies, mathématiques et géographie. Si les élèves sont au CM2 pour l'enseignement formel, ils sont en classe de CE2 en ce qui concerne l'arabe. Ils ont trois langues à apprendre. L'anglais depuis le CE1, le français depuis la maternelle, parce que nous avons une classe de maternelle. Et l'arabe aussi, depuis la maternelle jusqu'en terminale. Donc en tout cas, l'école ivoirienne, ça a été un plus pour amener les écoles confessionnelles à s'investir plus dans l'enseignement primaire. Il y a donc deux directeurs dans cet établissement scolaire. Celui chargé du programme en français Système normal et un autre responsable du programme confessionnel. L'objectif étant de trouver le bon équilibre pour un meilleur apprentissage. Je suis à la tête de cet établissement depuis 2010, c'est dans 2010, je suis dans ma douzième année. Quand je prenais rien de cette école, on avait une faculté de moins de 200 élèves. Aujourd'hui, on en a 524 au primaire et un peu plus de 300 au secondaire. La seule différence ici, c'est que les congés dans nos écoles islamiques soient un peu en parallèle. C'est-à-dire qu'on part quelques jours après les autres, mais on rentre au même moment. Cet établissement avait bien avant la décision du ministère de l'Éducation nationale d'intégrer le système éducatif formel dans l'enseignement confessionnel, emboîter le pas aux autorités ivoiriennes. La langue arabe, on l'étudiait 5 jours 6-7. Si on vient nous demander de mettre un autre programme dessus, ça va de soi que ça prend un coup. Mais on a pu ajuster, avant même que l'État s'intègre par rapport à ce problème-là, on a pu ajuster. Et puis vraiment, on a essayé de, au début, on travaillait sur 50-50, c'est-à-dire 50%, 2 jours et demi pour le français, 2 jours et demi pour l'arabe, et vraiment ajuster le programme par rapport à ça. Effectivement, ça a joué un coup. Au début, c'était pas facile. Les gens ne comprenaient pas. Même les parents disaient que vraiment, est-ce que ça va tenir ? Mais avec le temps, vous-même voyez le monde qui est là, vraiment, ça intéresse les parents. On a pu ajuster. Avec aussi, tout dernièrement, avec l'État de Côte d'Ivoire, il y a un travail qui est mené par rapport à ça. Un programme a même été aménagé dès la rentrée scolaire pour le mois de Ramadan. Les 10 derniers jours du Ramadan, c'est un temps d'adoration pour les parents, pour les élèves, pour apprendre les élèves. Le programme reste tel qu'il est. Le programme ne change pas. Mais le temps occupé dans les congés, par exemple, fin d'année, où on donne des semaines, non, on prend une semaine. Dans les congés de PAC, où on donne des semaines, non, on prend une semaine. Par exemple, cette année, il y a un aménagement parce que la PAC est rentrée dans le Ramadan. Donc, si on veut faire les deux congés, non, on va se dire que le mois d'avril, là, on ne va rien faire. Désormais, les élèves des établissements confessionnels islamiques en Côte d'Ivoire passeront les mêmes examens que ceux de l'enseignement général. L'égalité des chances est donc devenue une réalité. Sous-titrage Société Radio-Canada